Les élections qui vont se préparer bientôt, vous le savez très bien, c'est au mois de décembre que nous allons aller au scrutin, nous allons pouvoir choisir non seulement le président de la République, mais aussi les députés nationaux. Vous savez, l'échaînement tel qu'est prévu par la Commission électorale nationale indépendante, c'est le thème qui va nous animer dans les débats d'aujourd'hui, qui reçoit pour vous, les jeunes Kabongo, il est communicateur du parti Les Bats. Bonjour les jeunes. Bonjour mon frère. Également il y a Aded Moukoumbi, je crois que je n'ai pas massacré les noms, il est du parti SID avec le président Martin Fahou. Bonjour M. Cédric Bachala, je profite de l'occasion pour pouvoir saluer nos co-débateurs, ainsi que tous les Congolaises et Congolais qui nous suivent de partout en ce moment. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour échanger autour des questions majeures, pour échanger autour des questions qui préoccupent le peuple Congolais au plus haut niveau, parce qu'aujourd'hui les Congolais aimeraient avoir la lumière sur la situation sécuritaire dans l'Est, y compris dans l'Ouest, à Kouamout, où les gens sont tués à cause de l'absence d'autorité de l'État. Aujourd'hui les Congolaises et Congolais aimeraient se rassurer de la crédibilité du processus électoral en cours, de la fiabilité du fichier électoral. Donc je suis vraiment rassuré qu'à l'occasion de cet échange patriotique, les Congolaises et les Congolais auront des réponses aux questions qui leur préoccupent au plus haut niveau. Merci beaucoup Adet, je rappelle que vous êtes un commutateur du parti SID. Il y a également en face de vous, Eretien Nassou, qui est le plus habitué de cette émission. Bonjour Eretien. Bonjour M. les journalistes, merci pour cette invitation. C'est une marque d'honneur et de considérations avant de l'auster personne. Bonjour à mes débattaires, les Congolaises et que nous allons interagir sur ces plateaux. Bonjour à l'ensemble de notre peuple. Je resterai persuadé que nous allons mener un débat républicain à la hauteur des attentes et des aspirations de notre peuple. Merci beaucoup. Premièrement, on va prendre quelques actualités. Paru de plusieurs, vous le savez très bien, il y a déjà des Kievs rétenus en rencontre Salomon Kalona. Le conseil spécial de l'opposant Moïse Khatoumi Chapoué, qui a été arrêté il y a peu. On parle des détentions illégales d'armes à feu. Il est sécurisé par les éléments de l'armée, sans autorisation. Il est en contact permanent avec les autorités, les responsables du 1-2-3. Il y a également au Soudan, où je dois vous les dire également, c'est par rapport au communiqué du FEPM des affaires étrangères. Nous avons perdu des étudiants congolais au Soudan, précisément à Khartoum, à cause d'une bombe qui a été frappée sur une université de Khartoum. Alors le ministère des Affaires étrangères a rendu public ses communiqués pour dire que la RDC a perdu aussi 10 de ses étudiants. Nous sommes partis pour les études maisons, à rencontrer cette situation qui nous met mal à l'aise, qui nous sommes endéliés. Et voilà, c'est quand même des actualités que nous allons devoir épingler tout au début. Mais je l'ai dit tantôt, l'incertitude de l'opposition à l'approche des élections, c'est un sujet phare qui nous laisse beaucoup réfléchir. On se pose autant des questions pour voir que, déjà, les élections c'est bientôt, mais l'opposition est en doute, du point de vue, déjà processus électoral tout entier, partant d'identification en renouement des électeurs, audit du fichier électoral. La loi sur la répartition des sièges est aujourd'hui. Donc c'est simple, ce sont des faits qui donnent quand même, qui laissent au moins l'opposition actuellement. Mais sur cette affaire, nous allons devoir placer premièrement un mot sur cette affaire de Salomon Kalonga. C'est le tout premier sujet qu'on commence avec dans cette émission. Vous remarquerez que lorsque vous avez commencé par me présenter, j'ai été un tout petit peu limité dans le sens que je ne suis pas seulement communicataire du parti politique Léventer-Baptisson. Je suis également président de la Ligue des Jeunes, de ces partis politiques, et donc je salue les camarades à la Bouloudjoua. Je voulais, avant de répondre à votre question, c'est que hier, j'étais quelque part en ville, au niveau du restaurant Aldar, que nous tous nous connaissons, pour acheter quelque chose à manger. Je lui ai donné 10 dollars, j'ai demandé les théories à combien. Le vendeur, le réceptionniste, je ne sais pas moi c'était qui, il m'a dit, voilà, « Ah watozala kanatote ». Je me suis posé des questions, mais... Et quand vous parlez comme ça, ça me donne déjà une impression, c'est un chinois peut-être ? Non, 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 en fait, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais à un étranger, commencer à parler de lélingala, il y aura, en fait, ils vont s'adapter au même rythme. OK. C'est en fait ça. Je me suis posé des questions, nous sommes dans un état où tout le monde peut donner son taux comme il veut, ou comment. Je ne sais pas, je ne l'avais pas compris. Je n'avais récit aucun retour de sa part, parce qu'il m'a dit que, pour lui, les taux étaient de 22 500, je ne sais pas moi. Alors, donc très léger par rapport à la question que vous avez posée. Salomon... Qui est là ? Oui. Il se pose un problème. Je reviens sur le fait du jour de la marche. C'est à partir de ce jour-là qu'on a dit que, voilà, il avait... il était né des arbres et tout ça. Il y a des questions que je me suis posées. Pourquoi est-ce que, lorsqu'il y a eu des agents du Rhin-Cinéma qui observaient que ces personnes étaient né des arbres, pourquoi pas, à ce moment-là, mettre la personne en détention, justement parce qu'il était sur l'illégalité. Puisqu'il n'est pas interdit à un civil d'avoir des armes s'il passe par des moyens légaux. Et donc, pour sa sécurité, il peut aller au niveau de la police, soit détenir des armes, soit demander un agent peut-être de la police pour sa sécurité. C'est ça le problème. Mais pour son cas, on a dit qu'il détenait des armes et il était dans l'inégalité de ses détentions des armes. Alors, je me suis posé la question. On est passé à plusieurs jours de la marche, sans pour autant que le monsieur soit inquiété. Seulement le jour où, je ne sais pas moi, il venait du voyage, où il voulait voyager, je ne sais pas moi, on vient l'arrêter pour dire que voilà, vous aviez détenu des armes. Mais vous le savez très bien, la justice a toujours, en fait, ce qu'on appelle comme un temps d'enquêter. Non, 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 non. Ils ont dit qu'il détenait des armes depuis ces jours-là. Ils ont vu qu'il y avait des armes. Non, on suppose que c'était un homme très dangereux et il a fallu qu'il soit directement arrêté. Mais pourquoi laisser tous ces temps pour qu'en attendant seulement le jour où il devait voyager, vous venez pour l'arrêter ? Pour des raisons d'enquête peut-être. Attendez. C'est pour vous dire quoi ? On peut aussi mentir pour dire que voilà, il détenait des armes à feu alors que la personne n'en avait pas. Aujourd'hui, nous connaissons tout le procédure que le pouvoir en place est en train de mettre pour justement accomplir le fait de M. Feksi Sekedi lorsqu'il disait, voilà, toutes les portes de prison seront ouvertes pour vous. Je ne dis pas qu'il est innocent. Je ne dis pas qu'il détenait des armes. Parce que jusqu'aujourd'hui, on nous... Non, là, il est clair. C'était pour des personnes qui vont diffuser n'importe quoi sur la région. Non, attendez s'il vous plaît. Je suis en train de dire ceci. On ne nous a pas prouvé ses armes qu'il détenait. Voilà pourquoi je suis en train de dire, je n'ai pas dit qu'il est innocent ou soit il est coupable. Et donc, si nous voulons à ce que cette affaire soit menée selon nos aspirations, l'opposition en fait, il faudrait que nous puissions partir de pièce en pièce. Et c'est ça le problème. Et donc, moi, déjà, M. Feksi Sekedi nous a prouvé ses intentions depuis très longtemps. Ne soyez pas surpris si les jeunes cabongos, aujourd'hui ou demain, sont arrêtés en disant que voilà, les jeunes cabongos, lui aussi, détenaient des armes. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez observé qu'il y a une brigade de l'IDP qui détient des armes. La sénégale, avec la fin que vous nous faites... Non, non, non. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos ou pas, avec des machettes. N'est-ce pas que ce sont des arbres ? Ils n'ont pas été enquêtés. Nous avons tous vu comment est-ce que... Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos ou pas. Ils n'ont pas été enquêtés. Lorsque Kaboundé était encore là, vous vous souvenez de l'affaire au niveau de Kingabwa, où il y a eu d'ailleurs des armes à fait, il y a eu des discussions, il y a eu des combats, en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils s'organisaient entre autres. Il y aurait eu une milice que l'IDP s'était en train de préparer. C'était pourquoi. Et donc, il faudrait comprendre que l'opposition est en danger aujourd'hui. Et c'est ça le vrai problème. Merci beaucoup, Lejeune Kabongo. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des Jeunes du Parti Les Bats. Merci beaucoup. Et le communicateur de ces mêmes... Exactement. Voilà. Aded Nkumbi, vous êtes délicité sur cette affaire. J'ai parlé de Kiev détenu en charge de Salomon Kalonda. Nous avons parlé de détention illégale d'armes à feu, en fait, sécurisée par les éléments de l'ordre, en fait, sans autorisation. Et aussi, il est en contact permanent avec les éléments de 1.23. M. Cédric, avant de répondre à votre question, je me réportais la voix des chauffeurs, des taxis-mains, qui m'ont demandé de pouvoir dénoncer... C'est un des sujets qu'on va épingler dans cet élu. Voilà. C'est un acte ignoble de la part des policiers. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se le dise. Nous vivons dans un pays où les agents de l'ordre se sont transformés en agents de désordre. Et les éléments de la PCR, y compris les policiers communément appelés oujana, ne viennent plus pour assurer l'ordre routier, pour garantir la bonne circulation routière. Par contre, ces policiers et ces éléments viennent pour perturber la bonne circulation routière avec des tracasseries terribles. Et même si vous êtes dans les règles, ils vont chercher des mécanismes malicieux pour pouvoir vous arrêter et vous faire payer des amendes illégales. Et cet argent va dans leur propre poche. Et aujourd'hui, comme conséquence, nos enfants n'ont pas pu regagner leurs écoles respectives. Les travailleurs n'ont pas pu rejoindre leur lieu de travail habituel. Les commerçants qui vivent au taux du jour, comme les quinoins aiment bien le dire, n'ont pas pu exercer leur commerce habituel. Donc, nous ne pouvons pas condamner les chauffeurs parce que le droit de grève est garanti par la Constitution. C'est un droit constitutionnel. Il est tout à fait normal qu'ils puissent exprimer leur mécontentement au moyen de la grève. La responsabilité revient à l'État qui, jusque-là, n'a pas pu recycler cette police tant décrée. Maintenant, pour revenir à votre question, moi, je pense que c'est un complot. Nous avons été déjà prévenus de ce complot concocté par le régime de M. Félix Tshisekedi pour pouvoir museller l'opposition autrefois qualifiée à pète. C'est un rééquilibre de la démocratie. S'il vous plaît, sous Félix Tshisekedi, on voit aujourd'hui l'opposition a fait ériger des banderoles partout. Même des spots publicitaires pour annoncer des marches. Mais on annonce des marches, mais est-ce que nous manifestons annoncer... M. Félix Tshisekedi, c'est parce que vous n'avez pas suivi la procédure... Non, s'il vous plaît, M. Cédric, vous devez savoir que le gouverneur n'a aucun pouvoir, n'a aucune prérrogative de pouvoir indiquer ou donner aux organisateurs l'itinéraire. Après la lettre d'information, la prise d'acte est automatique. Tout ce qu'il a à faire, c'est de se rassurer de la sécurisation et de l'encadrement du manifestant. Donc nous, nous savons que M. Salomon Escalier, là, est la première victime. Nous savons que la liste est longue. Parmi les stratégies qui ont été mises en place pour museler l'opposition, c'est celle d'arrêter les proches des leaders, les quatre leaders de l'opposition, notamment notre camarade Alex Dendé, connu sous le nom d'Alexis Légal, un vaillant soldat du commandant du peuple Martin Faillou. Donc nous avons en face de nous un régime en perte de vitesse qui ne compte que sur la fraude électorale pour obriguer un second mandat parce qu'il a en face de lui une opposition très forte, une opposition qui a avec elle le peuple. Donc la seule manière ou la seule façon de pouvoir étouffer cette opposition, c'est celle d'arrêter, c'est celle de procéder à la violence. Merci beaucoup. Rétine Lach, je rappelle que vous êtes cadre du parti ABC et puis communicateur des ministres après la nation. Vous avez aussi la parole sur cette affaire de Salomon Escalier, qui a été arrêtée de la manière que tout le monde sait. On en a beaucoup parlé et c'est presque tout le monde qui a condamné cette façon d'arrêter. On ne pouvait pas voir ça souffrir, c'est que... Merci beaucoup pour la question. Quand vous avez posé la même question à mes débatières, mes frères à la face, le premier nous a rencontré sa vie d'hier seulement. Comment il a mangé les chars à Armand dans un resto de la place, c'est une très bonne chose. Et moi aussi, j'apprécie que vous ayez de temps en temps cette possibilité d'aller dans des restos IP de la place parce qu'on a une opposition, on est très bourgeoise, une opposition qu'on adore. Vous avez une opposition qui s'est fermée d'annoncer ces manifestations à travers des affiches. Moi, je me souviens, j'ai été dans le mouvement citoyen, je connais les combats, je connais les combats, puisque quiconque ici connaît ces combats, ces engagements citoyens. Nous avons été avec mon aîné, Martin Faillou, hier, lorsqu'il était encore du côté de la raison, du côté de la République, nous étions avec lui dans la riz, et j'en sais un peu trop. Canal King a été fermé à l'annonce de la manifestation que nous devons tenir en 2019. Nous avons connu, c'était le 12 janvier 2019, où on devait juger de la recevabilité de la loi, le projet de loi électorale. Et nous avons eu des échanges avec la police nourrie, incroyable, vers Gambela. C'est après qu'on va mettre en place le circulaire de l'opposition au centre Bethany, et qui a annoncé les actions le 19. Le signal du canal qui n'a été interrompu le 18. Parce que tout simplement, cette chaîne avait annoncé la manifestation qui se tiendrait le 19. Voyez-vous ? Aujourd'hui, on est en train de tenter de faire le même comme ça, parce que la répression de la marque... Quand les gens se mettent à comparer la répression du ton de Kabila, et le régime de Félix Sissékeli, il faut être amnésique. Vous allez dire 2019 ? Je continue. Je parle de 2015, le 19 et le 18 janvier 2015. Vous pouvez écouter mon frère. S'agissant des manifestations du ton de Kabila, j'ai quelques extraits de manifestations en quelques bilans. Le 9 décembre 2011, lors de contestations des élections entre le président Félix Antoni et le président Joseph Kabila, et Étienne Tissékeli, on a tué 24 Congolais, à bout portant comme ça. Il y a les images qui font mal, alors qu'ils font extrêmement mal. C'est comme si nous étions dans un film des chics nourrices, on a batté des Congolais comme des mouches, comme ça, à bout portant. Les images, notamment, à les rapports de Gilles. Vous arrivez du 19 au 21 janvier 2015. 42 personnes mortes, assassinées par les services de sécurité. Vous allez au mois de novembre 2015. Pareil, 2016, là où mon frère, Kourosimoukendi, Therese Kapadrala, sont décédées. Le 19 septembre 2016, 24 morts. Décembre 2016, 17 morts. Les bilans existaient. Ils peuvent taper sur Internet. Ils verront. Et ce sont des rapports documentés par des organisations sérieuses. Human Rights Watch, FDH, et les autres. Nous sommes le temps de Félix Antoine Tissékeli. L'opposition annonce ces manifestations. L'opposition saisit l'autorité urbaine compétente. Mais cette opposition s'évitrate. Impose à l'autorité le jour de sa manifestation. Et l'autorité est obligée de suivre l'opposition dans ces délires. C'est plus le 18, c'est le 20. Que fait l'autorité ? L'autorité accepte, s'éplie de toutes les façons. Et après, cette opposition se promène avec des armes à feu. Des armes à feu. avec modestie, un peu de connaissance dans cette matière, je suis espère en armes légères et pétiques libres. Je connais ça veut dire quoi ? Les armées, les fermes et tout. Ça, je sens à l'avoir que je commence par les armes. Contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas la police qui autorise aux citoyens d'avoir des armes. c'est par contre les ministres ayant le terrier dans ses attributions. Quand vous demandez aux ministres, donc Nérosawana, si vous voulez avoir une arme, d'autodéfense, qu'on appelle AC, armée de civils, vous vous adressez aux ministres ayant le terrier dans ses attributions. La loi portant au régime d'armée et de munitions, la loi de 1985, stipule qu'on demanderait l'autorisation auprès du président du MPR à l'époque. Pour que vous ayez une arme d'autodéfense, vous devez saisir le président du MPR. Le président du MPR ça veut dire président de la réplique à l'époque du Maréchal Mouboudouche. Mais maintenant, cette loi souffrant d'inadaptabilité par rapport au contexte, sur les ministres et à la sécurité au intérieur, dont vous vous adressez au ministre de l'intérieur. Les ministres de l'intérieur vous envoient dans une commission technique. Les agents de sécurité de ces derniers, les gens qui ont entouré nos amis de l'opposition, de l'opposition de Méni frettais d'ailleurs, avec des armes à feu. Et il y a une théorie qui a noissé la cravate rouge de Matatakonio. C'est cette théorie de dire que les bruits non, il a ramassé ça dans son arme. Dans son arme, voilà. Une idiotie, excusez-moi. Non, j'ai connu, une idiotie, j'ai connu un tout petit peu le secteur des armes. En matière des armes, en parlant de l'huile, l'huile, c'est ce que les gens disent qu'il y a de l'huile, c'est ce qu'on appelle l'huile tombe au lieu où la balle est tirée. C'est-à-dire, quand vous avez des physiques, par exemple, des physiques mitraillères ou mitraillettes que les gens regardent parfois dans les films, les balles entrent dans la chambre, il y a une chaîne de munitions et les munitions entrent dans la chambre. Qu'on frappe, tata, 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 les nuits tombent sur place. Les nuits ne partent même pas à un mètre ou à des mètres de l'endroit où on a tiré. Lorsqu'il a dit qu'il a ramassé des nuits dans son véhicule, ça suppose que ces balles ont été tirées à partir de leur véhicule. Maintenant, fort de ces éléments, les services de renseignement, ayant pris, dans une vidéo, en regardant dans une vidéo, qu'on a vu les gens porter des armes. M'a tata Pogno, confirme cette thèse. Nous avons vu des nuits dans nos véhicules. Mais les services de renseignement étaient quand même tirés. Comment les nuits pouvaient se retrouver dans des véhicules de ce genre ? Et aussi, il y a un problème. Dans les manifestations comme celles-là. Maintenant, quand on parle d'une stratégie pour museler... Et c'est nous qui avons demandé à la tête d'un point de dire qu'il a ramassé des nuits dans son véhicule. C'est nous qui l'avons poussé à le dire. Lui-même l'a dit. En le disant, il s'est exposé davantage. Il a tiré l'attention du service de renseignement. Et après, j'entendrai pourquoi on ne l'a pas arrêté. C'est ci, cela, cela. Si vous connaissez comment sont les enquêtes celles-mêmes, vous ne direz pas une chose. J'ai un père à moi, colonel, qui a été dans le visage du service de sécurité. Il a été arrêté dans une réunion de service. Ça dit, il n'existait pas un endroit pour arrêter quelqu'un sur qui vous faites des enquêtes. Peut-être qu'il ne pouvait pas l'arrêter en ce moment. Il n'avait pas suffisamment d'éléments. On a entendu les points nommés dans un bon emplacement pour ne pas créer des problèmes. Il a la sécurité sur l'arrêté dans sa maison. Il pouvait avoir des échanges nourris entre les mains de la sécurité et sa sécurité à lui. Il fallait trouver un endroit où il sera loin de la résistance pour qu'il ne crée pas des amicroches des problèmes. Et donc, dans tout ça, on se rend compte que les camps que nous voyons en face de nous ici aient constitué bien entendu des gens qui travaillent pour la balkanisation de la démocratie du Congo. Leur discours, mais c'est clair, Salomon Eskadi est le conseiller spécial de Moïse Katoubi. Il est poursuivi pour trois chefs d'acquisition. Trois chefs d'acquisition. Attente à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre. Incitation aux militaires à commettre des actes contraires à leur dévoi et à la discipline. Quand vous regardez les trois chefs d'acquisition, ils répondent à une seule raison, une seule motivation. Coup d'État. Et on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il avait des accointances avec les Rwandais avec le M23. D'ailleurs, son président Moïse Katoubi n'a jamais condamné. Il n'est condamné presque à des mots à peine voilés. L'agression rwandaise. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a des accointances. On a vu Moïse Katoubi avec Ibrahim. Ibrahim qui est l'homme d'affaires, l'ami de Paul Kagame dans une conférence. On pose Moïse Katoubi est-il d'accord avec ce que dit le président de Paul Kagame? Les sanguinaires a répondu OK, je suis d'accord. Donc, on va regarder ces conglomérats des criminels qui veulent à tout prix déstabiliser la République démocratique du Congo pour des intérêts médecins et des positions noires. alors la justice doit servir et servir de la manière la préférence qu'elle soit. Merci beaucoup Eratine Gachi. Je rappelle que vous êtes de l'AFDC du président Maudet Bahatulukobu et communicateur de l'Union sacrée. Adet, je vous donne la parole sur cette affaire. C'est que déjà, Eratine Gachi a rélevé autant de choses. Vous qui êtes aujourd'hui dans l'opposition avec Matata Ponyo, Moïse Katoumbi, Moïse qui, son conseiller est maintenant entre le maire de la justice et il semblerait aussi que Moïse Katoumbi n'a jamais condamné. On en a vu avec Martin Fahoudou qui est condamné publiquement. On en a vu avec d'autres leaders comme c'est Sanga et les autres mais Moïse Katoumbi qui est avec vous dans l'opposition mais il n'a jamais condamné. Ça aussi, c'est peut-être un prétexte que non, voilà, c'est fait qui ont été retenus à charge de Salmo Estadil qui s'avérait vrai. Non, M. Stadek, vous savez, lorsque nous venons dans un plateau aussi grand que celui-ci, il faut être informé, très informé pour ne pas relater des incongruités. Lorsque Moïse Katoumbi et le président Martin Fahoudou étaient en train de condamner l'agression de notre pays sous l'impulsion de M. Paul Kadamé, à cette époque-là, M. Félix Tisekedi qualifiait Kagame des frères et amis. Donc moi, je pense que c'est un faux débat. S'il faudrait qu'on entre là-bas, nous allons prendre toute une journée. Il a parlé de l'opposition bourgeoise, mais vous voulez que nous ayons une opposition qui compte sur les contribuables de la diaspora, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous avons connu dans ces pays une opposition qui ne faisait que commander. On ne peut jamais prétendre diriger un grand pays comme la RDC et n'avoir aucun travail et ne faire que commander. ça n'a pas de sens. Et puis, il a essayé, mon co-débatteur a essayé de dire que M. Kabila est plus pire que Joseph Kabila et plus pire que Félix Tisekedi. Mais, quelle est la différence quand vous voyez les images où l'ont tabassé violemment, où l'ont molesté la population et celles que nous avons vécues sous Kabila ? C'est quoi l'objectif ? Au soir de l'événement, on voit un ministre des droits humains qui condamne, on voit aussi les politiques et les hauteurs. Non, ce sont des déclarations sarcastiques. Ce sont des déclarations sarcastiques. Ce sont des avancées. Nous savons que lors de venir de la haute hiérarchie, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est celui de miser l'opposition. Il a essayé de dire qu'ici, voilà, on a essayé d'imposer à l'opposé. Nous avons imposé à l'autorité urbaine de la date. Non, nous avons reporté notre marche à la demande de l'autorité urbaine, monsieur le gouverneur Gentilin Ngobila, qui nous avait demandé assez de temps, qui nous avait demandé quatre jours pour essayer de récupérer les machettes qui seraient entre guillemets détenues par certains miliciens et nous lui avons accordé sept jours. Mais arrivait ces sept jours, à l'avant-veille de la manifestation, monsieur Ngobila qui s'érige en porte-parole de la jeunesse et des lits d'épaisse pour nous dire que nous devons délocaliser notre marche pour aller marcher au Rompouet-Sacombi parce que le gène et des lits d'épaisse l'ont également saisi pour organiser leurs manifestations au même itinéraire que nous avons prévu. On nous savait de mettre quand même il était dans ses prérogations. Non, ce sont des pratiques purement cabillistes que nous avons décriées ensemble avec monsieur Félix Tissé qui sont des stratégies de la cabillie et aujourd'hui ces stratégies sont dupliquées par l'Union Sacrée et ça ne m'étonne pas parce que l'Union Sacrée aujourd'hui est composée de tous les classiques du FCC qui n'ont pas aidé monsieur Joseph Kabila à transformer le Congo et c'est tout à fait normal que leur bilan soit largement négatif. Il a parlé il a dit que nous sommes un conglomérat des gens qui veulent la balikanisation mais non nous avons comme l'impression que monsieur Félix Tissé qui dit veut une chose et son contraire en réalité c'est lui qui veut la balikanisation vous dites être agressé par le Rwanda mais vous entretenez des relations vous entretenez des relations diplomatiques avec le Rwanda vous laissez vous laissez non mais nos frontières sont ouvertes sont ouvertes on a laissé nos frontières à la merci à la portée de nos ennemis vous dites être agressé par le Rwanda mais vous nous amenez à l'EAC qui est une organisation sous-régionale dans laquelle nous avons le Rwanda et l'Ouganda qui sont des piliers des pays qui nous agressent il y a des rapports élaborés par les experts des Nations Unies qui attestent l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de notre pays il y a des rapports élaborés par les experts des Nations Unies qui attestent l'implication de l'Ouganda dans la déstabilisation de notre pays mais pourquoi nous amener dans l'EAC et M. Tshiseké ne va pas s'arrêter là il nous amène les troupes de l'EAC et les renseignements de ces troupes sont assurés par le Rwanda pays agresseux comment même nos partenaires nous prendront au sérieux récemment j'aurais appris que la Chine a émis sa volonté de voir la RDC être pacifiée mais cette pacification c'est à nous de la concrétiser c'est à nous de la matérialiser et elle exige une certaine prise de conscience de la part des autorités des faits qui dirigent notre pays donc moi je pense qu'aujourd'hui M. Tshiseké est en train de mettre en place des mécanismes pour distraire la population et faire passer la loi il a déjà fait passer la loi électorale qui a été taillée à sa mesure et faire passer également la loi sur la répartition des sièges qui a été élaborée sur base d'un fichier totalement corrompu Merci beaucoup Aded Moukoumbi je rappelle vous êtes communicateur du parti SID de Martin Faulot le jeune vous avez la parole sur cette affaire mais je sais vous allez y revenir mais beaucoup plus je veux me focaliser sur les processus électoraux vous qui aujourd'hui en étant à l'opposition plutôt vous voulez que la loi sur la répartition des sièges ne soit pas votée à l'Assemblée nationale et pourtant c'est le contraire cela a été déjà fait vous voulez que la reconstitution du bureau Kadima revoie le bureau de la cour constitutionnelle et vous pensez que tout ça s'est taillé sur mesure de Félix Est-ce qu'il est temps en ce moment pour revenir sur tout ce que vous demandez ? Bon j'aimerais comme vous l'aviez dit revenir d'abord sur ce qui a été dit parce que j'observe une sorte je suis en train d'observer l'orgueil politique dans ces beaux plateaux qu'est-ce qui se passe ? C'est que mon frère lorsqu'il ne m'avait pas bien entendu je ne suis pas bien compris lorsque je dis qu'il n'est pas interdit à un civil d'avoir de détenir des armes je l'avais très bien dit je n'ai pas parlé que c'est la police qui donne j'ai aussi dit qu'il n'est pas interdit à un civil d'avoir un garde d'avoir à son côté un policier pour sa surveillance si pas pour sa sécurité c'est ce que j'avais dit et donc tout ce que vous aviez dit je ne sais pas pour essayer un peu de faire sortir de l'essentiel de ce que j'avais dit en tout cas ne tient pas debout qu'est-ce que je vais encore dire c'est que il y a il y a une chose que mon frère ici a dit lorsque le camarade qui est les camarades en face a dit que voilà aujourd'hui vous êtes une opposition bourgeoise j'aimerais ici rappeler l'autre fois nous étions aussi si rapides de télévision parce que je m'étais bien habillé on m'a traité je ne sais pas moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe écoutez je l'ai toujours dit que nous ne sommes pas une opposition de quémandaire nous sommes une opposition des entrepreneurs voyez-vous comme nous sommes là il y a des activités que nous faisons nous travaillons ce n'est pas comme à l'idée pèse où vous étiez entrez la tente que le pain et qu'il y ait la manne nous on n'est pas des lieux de mêlée voilà bon c'est un comportement qu'ils ont hérité parce qu'à la tête aujourd'hui de l'union sacrée le pilier c'est l'idée pèse et donc aujourd'hui l'union sacrée vous êtes caractérisé sur ça parce qu'aujourd'hui la manne est tombée sur vos tables profitez-en mais il y aura un jour où tout ceci va cesser et donc nous ne sommes pas une opposition des quémandaires simplement nous sommes une opposition de travailleurs il y a des gens qui travaillent voyez-vous nous sommes en train d'entréprendre il y a l'esprit d'entréprendre que nous avons nous avions implanté en nous qu'est-ce qui se passe c'est que il y a une nouvelle classe politique qui est en train de prendre place le jeune commun avec les bâtissons exactement avec les ventes et les bâtissons les camarades à la boulot laissez-moi dire ici que je l'ai toujours dit qu'au sein de notre parti politique nous organisons des formations on voit est-ce que le jeune devienne autonome voyez-vous que le jeune travaille et si aujourd'hui vous voyez moi par exemple le jeune Kabongo acheter une voiture on me dira que c'est l'idée pèse c'est l'ignor sacré qui m'a acheté la voiture parce qu'on pense que dans l'opposition vous devez prendre vos chaussures je ne sais pas moi vos chaussures doivent être trouées alors qu'on ne regarde même pas les chaussures de policiers vous penserez peut-être d'un cadeau qu'il y a un boulot pour des services rendus non 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 nous sommes au service de la nation et tout ce qu'aujourd'hui nous aurons comme bénéfice ça vient du peuple laissez-moi vous dire parce qu'aujourd'hui il y a le peuple qui nous donne des promesses les jeunes Kabongo venaient de recevoir quelque chose que je ne dirai pas ici mais c'est du côté guérigir et qu'on m'a donné c'est là et c'est le peuple qui me donne c'est là par rapport au service que nous sommes entrés donc ne nous amenez pas dans ce débat de la riz où vous êtes entrés de nous envier du fait que nous ne sommes pas au grand pouvoir mais nous avons déjà une posture de gens capables parce que nous ne voulons pas être au guémondaire si pas transimer à tout le monde comme vous aujourd'hui vous êtes entrés de les faire vous étiez de l'autre côté aujourd'hui vous êtes devenus un lave-décis je ne sais pas moi d'où donc comprenez mon émotion comme le but l'a dit et donc je vais rentrer dans le vif du sujet c'est que il a parlé aujourd'hui en disant que voilà la marche c'est tout qu'on sort voilà vous aviez beau écoutez c'est que une opposition qui avait demandé est-ce que vous puissiez marcher les 18 mais mon ami il a dit ici et récemment que nous ne faisions pas partie de cette de cette marche de la fois passée parce que nous nous avions dit que si vous voulez marcher pour les élections nous n'irons pas n'oubliez pas que l'opposition n'est plus rien et donc si nous n'avons pas le même nous n'avons pas le même point de convergence c'est là qui nous exclut justement dans ce que l'opposition où il y a les différents leaders qui sont en train de mêler aujourd'hui donc pour plus de précision les battent et pour les élections non je vais y arriver mais je vais dire une chose ici très importante c'est quand ils ont parlé de la marche Ngobila qui a parlé de la situation sécuritaire à tel ancien que lorsque l'opposition a dit voilà nous allons marcher le jour suivant je ne sais pas moi c'était encore quel jour le 20 Ngobila lui avec je ne sais pas moi ce monsieur là n'est pas digne de diriger n'est pas digne de gouverner regardez ce qu'il a fait à Yumbi c'est Yumbi un con voyez-vous tout ce qui s'est passé à Yumbi et justement par l'action de M. Félici c'est qu'il dit il est en train de gouverner encore Kinshasa ce n'est pas un problème il le payera un jour le son des condamnés au niveau de Yumbi est sur et sur Antinimob quelle élection ? l'élection de M. Félici c'est qu'il a a hâte d'ailleurs de problème alors l'élection de lui-même Jean-Tinimob nous savons tous qu'il y a eu des billets verts qui ont circulé dans cette assemblée provinciale laissez-moi s'il vous plaît dire et donc lorsque Jean-Tinimob commis de ses bavures il n'a pas été figé pourquoi ? parce qu'on estime qu'il est en odeur de Saint-Etat avec le pouvoir en place il n'y a pas de problème le problème c'est qu'il avait autorisé la marche de l'opposition et il a aussi autorisé la marche de la jeunesse ce n'est pas de l'idée mais c'était des lignons sacrées mais pour éviter éviter les cassettes ou les affrontements et donc il savait il savait il savait il savait il savait tout ce qu'ils étaient en train de préparer et donc bravo à lui parce que selon lui c'est qu'ils ont préparé un récit mais attendez lorsque vous suivez les dires de M. Félici Secault j'avais dit que ce monsieur n'est pas digne d'être président de la république sur le processus électoral je crois la parole était réservée à le jeune Kabomo et donc j'étais en train de dire que M. Félici Secault a utilisé l'une de lois de la méthode dialétique la négation de la de la négation en allant dire lui qui est parti visiter ces personnes qui étaient victimes de la marche des 20 en quittant après là il part voir encore le commandant chef de je ne sais pas c'était un colonel qui avait qui était en surveillance de la marche et tout ça il part encore de féliciter il dit tu as bien fait d'avoir chassé je ne sais pas pourquoi c'est ces voyous là et tout ça les voyous ont été maîtrisés les voyous ont été maîtrisés c'est à dire que lui aussi il fait partie de ça parce que nous étions à l'opposition avec lui le même comportement aussi aujourd'hui il parle de la voyous c'est parce que déjà l'itinéraire qui a été demandé voilà pourquoi je dis lui-même lui-même il se pose un problème et c'est ces problèmes qui prouvent ses incompétences même dans la gouvernance il a un problème dans ses choix il a un problème dans ses dires tantôt il dit ceci tantôt lui-même il rejette mais ce fait c'est que combien de fois il a été en dehors du pays où il a traité de notre armée une armée je ne sais pas comment le feu là que nous ne sommes pas il n'y a pas il n'y a pas nos forces armées ne sont pas bien formées et pensez-vous que nous pouvons faire confiance à une telle personne je me rappelle des vents père allemand il avait parlé d'une armée été recrite infiltrée et voilà pourquoi il a même lancé qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est il est en train de dire aujourd'hui attendez j'ai tant que le jeune a intégré l'armée la loi sur la programmation vous appelez les jeunes de je ne sais pas moi d'être comment dirais-je le mot est entré un tout petit peu de me manquer vous appelez les jeunes dans l'armée aujourd'hui avec quels sont les moyens de mort que vous mettez à leur disposition la présidence la présidence qui chaque année je ne sais pas moi ça me fait mal la répartition des ressources lorsque nous avons des budgets la présidence aujourd'hui ne prouve à suffisance que ces santé qui mouffent l'argent de la république et bien encore j'étais en train de dire il n'y a personne qui a collaboré qui est plus proche de M23 que Messefaiti Tisekedi là il faut que les gens les chassent lorsque vous nous direz que Salomon Kalonda est proche de il est en train de parler des renseignements qui ont rendu non voilà pourquoi j'étais en train de dire Messefaiti Tisekedi c'est lui qui est plus proche que tout celui qui aujourd'hui entre guillemets collaborer s'y pas parler parlerait avec le M23 pourquoi je suis en train de les dire mais Messefaiti Tisekedi c'est lui qui a donné le moyen de mort et alors qu'il n'y a pas y attente par rapport à ce qu'ils étaient bénis faire ici voilà aujourd'hui ils sont ils sont devenus je ne sais pas moi des ennemis entre guillemets de Messefaiti Tisekedi et donc c'est lui qui a armé les M23 et par rapport aux élections je n'aurai pas trop de mots à dire pourquoi parce que je vous ai toujours dit ici que le problème c'est au niveau de la source la source de la CENI c'est la personne de qui de Kadima et donc nous d'ailleurs quand on nous parle de tout ce qui est en train de se passer la répartition des CENI nous on dit la personne de Kadima c'est pas une personne sérieuse et donc nous jugeons qu'il y a une sorte de moralité qui coule justement dans cette personne de Kadima parce qu'il est en connivence il a été toujours en connivence avec le pouvoir en place et donc comment pouvez-vous accepter que nous puissions avoir des différentes élections on a jamais vous savez on dit que toute action produit une réaction les actions nous ont prouvé aujourd'hui que Kadima est en connivence avec le pouvoir en place et d'ailleurs son élection il n'y a pas il consensus soni cafouta allez-y il va vous parler de cette histoire de ce qui s'est passé là-bas vous savez pourquoi on a fait quitter on a 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 l'église catholique a toujours dit il y avait des biais verts qui ont tourné qui ont circulé n'ont pas les gens de justifier ça non 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 le biais verts ont circulé là je vous l'ai dit ok et Denis Kadima a été justement l'origine de cette élection qui n'a pas qui n'était pas passé par consensus et justement nous nous disons que nous pensons que avec Kadima nous nous n'irons pas aux élections s'il faudrait qu'il y ait des élections crédibles et transparentes comme le peuple comme la constitution le veut il faudrait que ces élections soient organisées sans la personne de Kadima merci beaucoup le jeune Kadongo je rappelle que vous êtes président de la ligue de jeunes du parti des BAT et aussi communicateur de ces mêmes partis et à Thierry Gaché vous dites du fichier électoral identification et environnement des électeurs la loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale aujourd'hui votée la balance reste déséquilibreuse entre l'opposition et l'union sacrée pensez-vous qu'on aura un processus crédible à la fin de cette année merci pour la question mais il faut que je revienne sur certaines choses vous avez le temps certaines choses que j'ai entendues sur ces plateaux je vais le faire avec élégance et modestie j'ai entendu dire ici que nous étions en train de nous comporter avec Orpé mais j'ai dit à mon ami l'humilité aurait demandé vous aurez poussé à accepter les leçons que vous n'avez pas la prise par le passé moi j'apprends chaque jour si vous me dites quelque chose que je ne connais pas ça ne me dérange pas de l'encaisser et ça me servirait prochainement vous avez dit que la police a corrévé des armes aux civils cette émission sera rediffusée il aura le temps de suivre avec minutie ce qu'il a dit lui-même tantôt ça va lui permettre aussi qu'il s'améliore pour d'autres prestations parce qu'on est jeunes on a un bel avenir devant nous il n'est pas il n'est pas ça nous dérange la rime d'apprendre parce que nous devons apprendre nous continuerons à prendre jusqu'à ce que nous mourrons donc voilà j'ai écouté ici des choses la diaspora contre l'émission vous voulez me dire que nos frères de la diaspora sont moins qu'on voulait que nous qui sommes ici si le frère de la diaspora on nourrit ou on soutenit nos frères de l'opposition hier y a-t-il un problème les échanges entre l'Europe et l'Afrique s'élèvent autour de 10 milliards de dollars qui soutiennent ceux qui sont restés ici à travers les investissements à travers les transferts des fonds pour s'y venir aux besoins des familles c'est 10 milliards de dollars par an et donc dans cette somme la République démocratique du Congo aussi ressort quelque chose de la part de nos frères pourquoi les gens ont quitté ce pays mais c'est à cause de la vie vous avez dit les gens sont allés chercher d'autres horizons hier et c'est qu'ils sont là-bas parce qu'ils peuvent avoir un minimum de survie ils le pensent à ceux qui sont restés et c'est ce qu'ils ont laissé m'appelé tu sais il n'a pas promis l'Allemagne d'Afrique je vais je vais je vais en arriver je vais en arriver je tente de dire qu'il n'est pas méchant qu'il n'est pas mauvais que nos frères votre président il vient de se procurer une voiture une Jeep cette Jeep vous savez qu'il qui ont contribué pour lui donner cette Jeep votre président c'est mon frère c'est mon frère donc je dis des choses que je connais qui ont contribué mais ce sont mon frère de la diaspora je connais même la personne qui a reçu ce couloir et qui a l'orienté vers j'entends de dire des choses nous avons une position d'une position qui est des hommes d'affaires des entrepreneurs des gens qui gagnent leur vie honnêtement mais dans cette position vous avez ma tête de la pône des cent et 5 millions de dollars j'ai venu de parler avec un architecte on a discuté pour délocaliser la ville pour les lits ça fait le problème que nous avons ici on peut construire 10 000 maisons de l'autre côté à l'extrême de la ville au niveau de Kiel Ouest avec 15 000 dollars on peut construire une maison de trois chambres et de salle de salle donc avec 200 millions de dollars on peut construire 10 000 maisons ma tête a ponu à l'huisseur a englouti 205 millions de dollars pour vous Bougangalonzo qui devait permettre d'assouvir d'en sortir de la fin pour 6 provinces et des Bougangalonzo on devait construire 15 pâques à go à l'immatère tout ça a volé un éclat parce que pouf messieurs ça n'est tapé l'argent du contribuable et en lieu de place il a construit une université privée nous avons 100 millions de dollars pour la construction du marché parce que lorsque Joseph Kabila a créé la zone commerciale internationale au niveau de Manoko il fallait qu'il y ait un marché international et la construction de ce marché était prévue pour deux ans le coût global 100 millions de dollars qui a chapeauté ses travaux qui dévie chapeauté ses travaux c'est Matata Pognon il y a une photo on nous montre la maquette de l'aéroport d'Engine vous avez le président Joseph Kabila vous avez José Makila ministre de transport et les autres membres du gouvernement ils étaient avec des bâtons on lui montrait la maquette de l'aéroport d'Engine j'ai dit quelqu'un m'a dit Kabila a réalisé cela parce que la maquette c'est pour les maillots qu'on voit ici la ville de la même manière qu'on regarde les bâtons c'est de la même manière que Kabila nous montrait comment ce pays s'est transformé mais l'argent qui devait servir à la construction de ce projet se sont volatilisés et curieusement ces gens se retrouvent dans l'opposition et curieusement c'est à ces moments qu'ils sont maintenant animés de l'esprit de défendre l'intérêt du peuple commun merci Gash aujourd'hui il y a aussi certains qui ont été avec Kabila ils ont connu des bâtons comme ça aujourd'hui ils sont avec vous dans le milieu sacré l'intérêt sacré n'est pas une blanche série l'intérêt sacré est une plateforme qui est réunie pas que des bons pas que ceux qui ont qui ne se sont jamais compromis mais c'est une nouvelle opportunité pour faire le tabula rasa on a très mal agi nous avons été irresponsables de manière collective il est temps que nous passons des cas le président le répétit à travers l'union sacrée même la coalition avec ses caches c'était une sorte de mise en record de politique à certains beaucoup de criminels démondis économiques qui la plupart d'entre se trouvent dans cette opposition ils sont venus mais animés par leurs esprits vilains chassés du naturel ils revient au galop et leur vieil démon cette envie forage de prendre en otage les pays les a dévorés ils sont revenus dans leurs anciennes habitudes on parle beaucoup de choses ici vous avez une opposition qui marche avec les armes à feu qu'on ne dise rien vous avez une opposition qui recrute les enfants mon frère on prend votre jeune frère un mineur qu'on met à l'avant-garde de la manifestation c'est comme des tirs à canot vous avez fait si à moi de sacrifier cet enfant contrairement aux actes du passé le président de la République se déplace personnellement chef de l'état qu'il est il va voler au secours de cet enfant vous avez vu ce que ça fait dans sa famille cette consolation vous avez vu ce que ça fait en termes de solidarité le président de la République a montré plus que jamais que c'est un homme compatissant c'est un homme d'état j'entends ici mon frère dire que le président de la République vous n'avez pas expliqué vous avez énuméré l'une de loi de la dialectique la loi de la négation de la négation non le président mais écoutez le président a dit ceci il a félicité l'officier c'est un colonel commissaire supérieur principal pour le travail qu'il a abattu pourquoi parce que l'opposition était résolue à créer les carreaux pour qu'il y ait des décès en cascade et imputer la responsabilité aux services de sécurité notamment à la police pour en faire un prévignon et mettre la charge sur le président de la République vous avez vu ce jeune homme avec la pierre en train de terminer voyez-vous esquivez les balles je ne sais pas c'est petit où est-ce que vous l'avez trouvé esquivez les balles esquivez les balles dans des balles réelles quand on dit balle ça ne veut pas dire balle réelle il y a des balles réelles nous vous prenez au mot voyez-vous ils jouent avec le mot écoutez écoutez en balistique il existe des armes des balles réelles des armes létales lorsque vous allez dans une manifestation on arme les militaires mais avec les armes non létales ces armes non létales produisent des balles vous avez compris voilà et donc cet enfant s'est collé dans un film mais on ne sait pas est-ce qu'il n'a pas été drogué parce que parmi eux il y a aussi beaucoup de drogués il y a beaucoup de drogués j'en cite un dernier ça c'est pas moi qui l'a dit Mike qui m'a dit il a dit le mec qui m'a dit ça fout au tali au tali au tali c'est un fumeur du chambre et je compte nous l'impression qu'il y a peut-être qu'ils ont drogué cet enfant et ainsi de suite j'arrive sur l'EAC non le président nous a mené dans l'EAC et tout ça on vous a dit que l'EAC est un cimetière que s'il parle d'un EAC il ne pouvait plus revenir mais il a critiqué c'est pas ce qu'il y a c'est une fois c'est la critique aujourd'hui il n'a pas des résultats les prétendants le pays les prétendants les prétendants la réplique cette enfant stratège c'est-à-dire quoi les présents de la réplique est tenté de chercher par tous les moyens les voies qui peuvent nous permettre à recouvrir notre sécurité voyez-vous on parle de la Chine mais plus que la Chine nous avons une loi de programmation militaire c'est une industrie militaire que nous créons mon frère nous aurons pour la première fois une armée capable de contacter ou de contracter des partenariats au nom de l'armée pour votre information à l'époque l'armée n'était incapable d'avoir des partenariats avec d'autres structures parce que les budgets de l'armée l'autorité d'engagement de l'armée c'était le ministre de la défense mais maintenant le chef d'état-major de l'armée congolaise veut regarder un hélicoptère en riche il dit nous avons besoin de ce type d'hélicoptère pour notre armée il fait un état un bon un état de somme on envoie au ministère des finances on paye et on achète l'hélicoptère ce sont des critères ce sont des éléments parce que quand vous regardez bon je comprends que vous rigolez c'est une matière c'est une matière assez délicate une matière assez délicate vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez c'est normal c'est normal je croyais que je tente de parler avec des responsables non non allez voilà vous allez vous allez aux Etats-Unis de l'Amérique quand on regarde les critères des perfections d'une armée c'est notamment cette capacité politique d'une armée d'avoir des partenariats à gauche et à droite ce sont des critères il faut vous informer critères il faut vous informer quand vous ne le connaissez pas il faut vous informer il faut l'inviter d'apprendre je reviens ici sur la loi le processus électoral j'entends des choses ici je refuse d'appréter le mot qui me paraît sauvage de mon frère qui est en face on dit qui est Nanga 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 qui est Kadima 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 est le seul président de la Cénie qui continue à avoir le soutien tous azimuts de la structure qu'il a désignée qui est la confession religieuse église qui m'a glissé c'est pour la première fois dans l'histoire de notre jeune démocratie en 2006 nous avons des élections avec Malou 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 a été réquisée par l'église catholique en 2011 nous avons eu des élections avec Daniel Ngoï Moulouda il a été réquisé par l'église protestante et nous avons eu en 2018 les élections avec Corneille Nanga lui aussi à son tour a été réquisé par l'église protestante c'est pour la première fois en ces moments l'église il va juste continuer à témoigner sa solidarité à Kadima c'est une grande première si la structure qu'il a désigné reconnaît que c'est le nôtre c'est notre fils nous l'avons envoyé vous deviez avoir des garanties deuxième chose M. Kadima est en train de faire des choses dans un temps record pour l'enrôlement lors des élections de M. Corneille Nanga il avait la chance d'avoir une zone pilote les cartes c'est pas zone pilote zone pilote zone pilote la zone pilote pour ce qui font des projets ça veut dire que vous voulez faire un projet de grande invertie mais vous commencez dans une petite agglomération le temps pour vous d'essayer la fiabilité de votre projet son efficacité regardez ses règles ses imperfections pour les corriger il a eu 5 mois avec la zone pilote voyez-vous Kadima commence les matériels arrivent il n'a même pas le temps de les essayer de les vérifier il commence pour la première zone il fait l'enrôlement en un mois et quelques jours seulement or pour la première zone pilote des M. Corneille Nanga il en a fait pendant 3 mois entre les d qui est efficace nous rentrons ici on parle des histoires lois, fichiers et répartition des siècles je vous dis que mes frères délicitations les matériels ont voté non ils ont voté ils ont voté c'est du mensonge je confirme nous avons eu 361 yens depuis les députés en l'assemblée nationale à ce jour-là 361 votes en faveur de loi de répartition de sièges zéro abstention zéro non vous voulez me dire que c'est seulement les députés de l'Union Sacrée qui ont voté non l'Union Sacrée aujourd'hui est majoritaire non l'Union Sacrée majoritaire ne l'était pas avoir autant de députés et que aucun député de l'Union Sacrée s'absente donc il n'y a personne qui était malade dans l'Union Sacrée c'est tout le monde qui est devenu non parmi les 361 il y a des gens de l'Essibie qui ont voté il y a des gens d'ensemble qui ont voté ils jouent au théâtre ils dansent sur tous les pieds moi j'ai connu des gens même du camp de Joseph Kabila qui ont l'air carte de lecteur quand nous les rencontrons quand nous les rencontrons mes frères comment on fait on dit nous faisons la solidarité médiatique à Kabila pour qu'il est pas seul ils ont fait une déclaration pour boycotter les processus non mais qui boycotte les processus électoraux mes frères de du FCC je l'ai expliqué à un certain moment il ne faut pas être amnésique vous savez quand j'étais enfant quand j'avais 5 ans 6 ans quand je me décidais de ne pas manger c'est-à-dire je dis je ne mange pas même quand on prépare et que la nourriture sent bon ça ne m'intéresse pas c'est ça être aussi surhi avec soi-même le FCC a refusé de participer au processus électoral comme l'avait fait Tinti c'était le reste de mémoire en 2006 tous les restes du déroulé du processus électoral ne l'intéressent pas vous avez décidé de renoncer à la nourriture délibérément que l'odeur sente bon ou mauvais en quoi est-ce que ça vous concerne c'est ça aussi être intelligent et responsable merci beaucoup Ressine Laché Adel vous avez deux minutes pour la fin déjà je crois je vous donne un temps ramasser rapidement comme ça en tout cas j'aurais besoin du temps pour essayer un peu de revenir sur ce qui a été dit parce qu'aujourd'hui nous devons fixer des Congolaises et Congolais qui nous suivent partout en ces moments déjà je félicite mon co-débatteur d'avoir reconnu que des Congolais quittent chaque jour le pays parce qu'ils croupissent dans la misère et il a parlé de Matata Pognon qui serait à la base de la misère aujourd'hui de la population congolaise mais qu'en est-il de Vital Kamiri qui a détourné des millions de dollars avec le projet sans jour et nous savons que la justice a été instrumentalisée enfin qu'il soit relâchée mais Kamiri Matata Pognon bénéficie de la préemption d'innocence vous savez que la Cour de Concessionnaire il a déféré Matata devant son juge qu'il estimait être son juge naturel si je peux le dire ainsi et la Cour de Concessionnaire s'est déclarée incompétente que pouvons-nous faire aujourd'hui nous ne soutenons pas l'impunité mais il faudrait que les gens s'ils estiment qu'ils sont hors la loi qu'ils soient qu'ils soient poursuivis dans le respect de principes légaux dans un pays sérieux est-ce qu'un citoyen peut manquer un juge naturel tu trouves les infractions que Matata aurait commis seraient commises lorsqu'il était premier ministre mais maintenant il n'a plus cette casquette là et il n'y a aucune juridiction compétente d'exiger un ancien premier ministre pour des infractions qu'il aurait commis en fonction j'aimerais que mon ami puisse me contredire si je suis député mais je crois bien qu'il ne le fera pas parce que je suis en train de dire ce qui est droit il a parlé d'une opposition qui serait en train de récréter les enfants mais nous avons suivi la vidéo dans laquelle l'enfant disait clairement qu'il venait de l'école et le policier a commencé à les torturer violemment admettons même que cet enfant était parmi ces troupes-là et qui étaient dans une altercation avec la police mais cela ne justifie pas c'est très point que cet enfant a-cibi vous devez savoir que les enfants de moins de 14 ans bénéficient déjà de la présomption d'irréfragrable et d'irresponsabilité donc on estime on suppose que cet enfant est irresponsable de ses actes peu importe l'infraction commise cet enfant ne pouvait pas subir ses traitements et justifier ou normaliser les traitements subis par cet enfant c'est être inhumain merci beaucoup je vais revenir allez-y et parlons de de la loi sur la répartition du siège déjà j'aimerais apporter une précision en détail pour nous qui sommes des décidés le boycott des élections n'est pas dans notre vocabulaire la preuve en est que nous étions le premier parti donc nous sommes très préparés nous étions le premier parti à organiser un congrès à l'issue duquel Martin Fayoulo a été plébiscité candidat pour les comptes des élections présidentielles de notre parti et nous avons un projet de société à investir dans les citoyens pour développer le Congo nous avons élaboré les manifestes de Kisangani qui y est les condensés ou encore la synthèse du programme du gouvernement avec lequel nous allons martérialiser notre vision après avoir réconquis les pouvoirs que M. Tshisekedi a échopé en 2018 mais ce que nous voulons c'est ne pas aller aux élections au sens figuré aller aux élections qui soient juste organisées pour octroyer à M. Tshisekedi un second mandat nous voulons aller aux élections qui soient libres transparentes apaisées et inclusives et ces élections passent par un fichier qui soit fiable nous savons tous que les mineurs ont été enrôlés au Kassai et tant que l'audit du fichier ne sera pas effectué par un cabinet international réputé ces élections seront perdues en avance parce que M. Tshisekedi va tricher comme d'habitude comme il l'a fait en 2018 donc nous n'allons pas accompagner la CNI M. Kadima dans sa volonté d'opérer une nouvelle fraude électorale en faveur de M. Tshisekedi par exemple pour laquelle nous avons quitté la salle contrairement à ce que mon co-débataire a dit ici que les députés de l'ECD ont voté cette loi c'est faux et archifaux la dernière question c'est qu'aujourd'hui si vous décidez de boycotter les élections de 2023 ne pensez-vous pas que vous devriez en plus de part à Félix Tshisekedi pour qui puisse vous prêter un deuxième je l'ai dit dans mon propos introductif le boycott des élections n'est pas dans ton vocabulaire donc vous irez aux élections nous irons aux élections avec M. Kadima a été désigné par les confessions religieuses nous avons accompagné les confessions religieuses et là les recommandations présentées nous ne sommes pas d'accord avec le bureau de la CNI qui est composé par les membres qui ont été débauchés dans nos partis et qu'on nous aurait présenté comme des personnes qui sont en train de nous représenter or la loi électorale qui ont taillé à leur mesure prévoit même que avant qu'un membre puisse présenter ou représenter un parti politique il faudrait que ça s'efface de manière légale c'est à dire le parti politique doit établir un PV doit adresser un PV à la CNI qui va prendre contrairement à ce qui s'est passé nous avons vu comment ils ont débauché nos gens Didier Manara qui serait du PPRD a été je ne sais pas moi vomi a été rejeté le PPRD ne reconnait pas ça donc nous nous sommes prêts pour aller aux élections nous avons tous les atouts pour gagner des élections parce que donc avec vous on change la cour constitutionnelle ou pas nous avons nous avons nous avons des préalables déjà l'électorale a été mise en violation flagrante de la constitution ils ont ils ont taillé la loi à leur mesure le bureau ou encore le bureau de la CNI a été mis en place en violation de la loi l'électorale qu'ils ont qu'ils ont taillé à leur musique la cour le membre de la cour constitutionnelle ont été nommés en violation de la constitution parce que ce nombre ces membres qui seraient remplacés par monsieur Tiseké dit en 2021 avait un mandat de 3 ans mais monsieur Tiseké les a permités en violation de la constitution merci beaucoup alors que leur mandat n'était pas à terme merci beaucoup alors les jeunes Kabongo vous avez le dernier mot vous avez deux minutes bon je vais je vais dire ceci c'est que mon frère il faudrait que vous puissiez maintenir ceci ce que lorsque vous aviez parlé des zones du ça je ne sais plus comment vous l'avez appelé ou en termes d'efficacité j'aimerais que vous puissiez comprendre lorsqu'on parle de l'efficacité puisque vous aviez parlé de l'efficacité entre Kadima et Kornaynanda l'efficacité n'est rien d'autre que lorsque vous atteignez les objectifs peu importe le temps il suffit de l'atteindre mais il se pose un problème entre les deux personnalités c'est l'efficience les deux ne sont pas mieux ne sont pas aussi bons du fait que M. Chilombo avait bénéficié de la forfaiture électorale par Nanga il n'est pas différent du Kadima et donc mais il se pose un problème d'efficience quand je parle de l'efficience je parle de la qualité et donc dans ces deux personnes il n'y a rien des qualités qu'ils peuvent nous organiser en termes d'élection et donc je vais finir c'est que l'Afrique aujourd'hui est enfamée vous voyez ce qui se passe sur Sénégal aujourd'hui vous devez faire très attention parce que nous nous parlons de l'article de 64 la révolution la révolution ne veut pas simplement dire prendre des armes la révolution c'est le pouvoir c'est l'option consacrée à la population de faire barrer qu'est-ce que vous êtes en train de dire quelle est la population qui est derrière cette région ne portait pas dans l'Union Sacrée mais c'est ça le problème mais aussi lorsque vous verrez l'Union Sacrée organisée de rencontres ou ce n'est rien d'autre qu'une partie de la commune qui soit réunie au sein du martyr avec le moyen de l'État comparatiquement aux marches de l'opposition l'Union Sacrée de l'opposition je vous l'avais dit je vous l'avais dit aujourd'hui il n'y a pas s'il vous plaît c'est que je comprends ce que vous êtes en train de dire mais il n'y a pas eu l'opposition de manière générale qui a été représentée je l'avais très bien dit que l'opposition est plurielle nous tels que nous nous n'étions pas engagés dans cette démarche là parce que nous avions dit nous n'allions pas soutenir les élections et donc la seule possibilité qui reste au peuple je vous ai dit ici l'Afrique est enfamée l'Afrique aujourd'hui est enfamée de la révolution et donc dites à monsieur c'est qu'il y a de faire attention parce qu'il y a l'onction de la population l'onction qui est consacrée pour le peuple dans son article 64 de la constitution et donc la révolution faites très attention sinon monsieur vous allez faire les visites merci beaucoup les jeunes kaboumo héritier quand je vous avais la parole Félix tu sais qu'il est aujourd'hui considéré des dictateurs en fait je venais de suivre une position sonore ici vous avez vu mon attitude je commençais même à surmoner c'est tout à fait normal je comprends que je suis en face de mes frères qui sont tentés d'apprendre auprès des mauvais exemples voilà auprès des mauvais exemples mais ils sont bons ils sont bons ils sont bons ils sont très bons mais cependant ils ont choisi des mauvaises écoles et des mauvaises références génère des bonnes des régions les camps de la raison les camps de la patrie vous avez c'est l'union sacré les camps de la patrie j'observe une sorte de pathologie j'observe une sorte de pathologie dans ce dire en tout cas je comprends justement qu'ils souffrent de de cette infériorité de nous jeunes qui veulent prendre nos responsabilités à main nous n'allons pas courir derrière ces hommes politiques nous n'irons pas nous n'irons pas courir derrière ces hommes politiques en éléphant aujourd'hui c'est ce qu'ils doivent savoir merci beaucoup entre courir derrière Moulodjo et courir derrière le professeur Moldeste Mati et une course perdue à l'avance je cours derrière Moulodjo à cause des idées à cause de son intelligence à cause de ses émissions et aux causes de notre infielle parce que il n'y a pas c'est ce que vous vous dites est-ce que vous 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 et donc j'étais en train de dire merci de m'avoir épargné de tout ceci c'est pas intéressant et donc j'étais en train de dire tantôt j'ai évité mes frères des régions de l'écran de la raison et la patrie et il n'est pas encore là pour mieux faire nous avons été imprégnés des idéaux de fondis poursuivis par nos pères notamment le premier c'est ainsi nous avons été sévés par les projets politiques et nous avons décidé de nous rallier du compte de la raison et nous le sommes entre nous sommes en train de faire aux côtés du pays dans la réplique 136 et tu le mot aujourd'hui les rois là les pépices et permettraient de tout faire un casse de combo c'est pas moi qui l'a dit c'est il dit mais le roi de l'église il faut être discipliné quand vous parlez moi je me taisais qu'il ya un autre charles on en a il est passé ici en cas du congo notamment dans le radio et les télés de la place il dit sous le régime de joseph kabila le rwanda c'est permis de nous envoyer ici des militaires le rwanda c'est permis de gérer les renseignements militaires ici le rwanda c'est permis de nommer les autorités et les choses ont changé le rwanda n'a pris son mot dans ces pays parce que nous sommes dirigés par un dix fils félix antoine tiseké dit c'est comme ça que vous avez polka gamme et entre des vociférés par moment il parle même de la répression des marches ici à 9 v mc agamé qui s'intéressent la répression des marches de l'opposition c'est comme le présent est plus qu'il s'intéresserait de la répression des marches au rwanda ça montre tout simplement que ce messier est arrivé à sa fin là c'est tout ce que nous avons fait avec notre diplomatie agissante le président de la république a fait en sorte que la république du congo soit dans les concerts des nations accueillis en chine hier en russie il est partout entre les chercher des voies et moyens pour sortir ces pays dans les gaufres et dans les mythes dans la misère dans laquelle il était plongé depuis plus de deux décennies merci beaucoup et je rappelle que vous êtes cadre du parti abdc communicateur des vignes sacrées merci également à des moukoumbi vous êtes communicateur du parti et c'est la première précision voilà la cellule de communication décider échappoté par madame chantal bonnie futur et ni la circonscription de mouama maman des aïe lui donc nous sommes encadrés pareil nous sommes sous son coaching si j'ai pu les dire merci beaucoup pour des précisions et le jeune taboumou il est président de la ligue des jeunes et communicateur également du parti des vannes et vannes et bâtissons merci beaucoup et nous sommes arrivés à la fin mais avant de vous quitter je dois en tout cas souhaiter joyeux anniversaire à toi les techniciens le plus beau califat et également à pas crassé ou aïe il est du parti hier coup il ya également jacques ossemi de la part de jean michel katako sommes arrivés à la fin de cette émission et merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501